Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'incroyable première et deuxième semaine réalisée par le prodige espagnol Juan Ayuso sur ce Tour d'Espagne 2022. Pour sa première année professionnelle sur les couleurs de la formation émirative Team Emirates, jeune espagnol va impressionner pour son jeune âge à seulement 19 ans. Il se classera 5ème du général final du Tour de Catalogne et déjà la bagarre entre les meilleurs pour la conquête de ce maillot de leader. Et s'en suivra encore une fois une course par étapes qui s'est avérée excellente pour lui en terminant 4ème du Tour de Romandie et remportera par la même occasion le maillot blanc de meilleur jeune. Il enchaînera avec le critérium du Dauphiné mais malheureusement malade, il ne prendra pas le départ de la 6ème étape et sera contraint à l'abandon. Nous sommes donc 19 août au départ, le dernier grand tour de la saison du Tour d'Espagne, d'abord présenté comme équipe du luxe pour son leader portugais roi Almeida. Mais le talentueux espagnol fera bien plus que ça et confirmera sur cette Voileta 2022 son énorme potentiel. Je vais donc vous résumer son incroyable première et deuxième semaine où ce coureur de 19 ans nous a confirmé que dans les années à venir, il sera bien sûr lié de très près. Et lors de la première étape qui était un contre-la-vente repart équipe, la formation de Team Emirates, réalisera un temps final mitigé en terminant 5ème de l'étape et concédera à plus de 30 secondes un certain Primoz Roglic. Elle qui débutait cette étape avec de bons rouleurs comme Brandon McNulty, Yann Polanque et bien sûr le portugais roi Almeida. Mais c'est bien que sur la première arrivée au sommet de cette Evoleta 2022 où l'Espagnol achète de 19 ans va briller en terminant 4ème et devant son leader Raul Almeida mais surtout il dépensera de plus de 30 secondes le Slovene Primoz Roglic. Et c'est bien à partir de cette étape où on s'est demandé si Juan Ayuso ne reprendra pas le statut de leader de son équipe à son équipier Raul Almeida mais du jour après l'Espagnol ne parviendra pas à retrouver son incroyable forme et terminera cette 8ème étape à plus de 50 secondes du maillot rouge Remco Evenepoel. Mais il reste tout de même bien placé au général à seulement une minute du podium. Et pour conclure cette première semaine de la Vuelta, les organisateurs ont prévu une nouvelle arrivée au sommet qui permettra d'en savoir encore un petit peu plus sur l'état de forme des prétendants dans la victoire finale. Et l'Espagnol parviendra à retrouver son état de forme incroyable puisqu'il termine la 2ème des favoris et grappillera une nouvelle fois des secondes précieuses sur le coureur de la Yamurisma Primoz Roglic pour le podium final. Et au départ de cette 10ème étape, les coureurs pourront affronter un contrôle à montre individuel de plus de 30 kilomètres et le jeune Espagnol a véritablement un seul objectif sur cette étape, limiter la case par rapport à Primoz Roglic qui lui excelle dans cet exercice. Mais Juan Ayuso ne parviendra pas à limiter les dégâts puisqu'il concédera plus d'une minute au Slovène de la Yamurisma. Le jour après, les coureurs se disputeront de nouvelles étapes aux hautes montagnes avec une arrive au sommet. Après plus de 10 jours de course, la fatigue se fait ressentir dans les organismes puisqu'aucune équipe ne prendra vraiment la poursuite derrière les hommes de tête. Et on assistera donc à une victoire d'un baroudeur. Et ça sera l'équatorien Richard Carapaz qui alla s'imposer et sauver sa décevante Volta 2022. Et derrière, Juan Ayuso effectuera une très belle montée car il terminera dans les temps d'un certain Ramko Venepul. Et lui, Raul Meida, terminera cette douzième étape avec plus de 30 secondes de retard sur le maille rouge Ramko Venepul. Au lendemain, d'une étape pour sprinter, cette quatorzième étape menant à la scéla, la Pandera va nous permettre d'en savoir encore un petit peu plus sur les coureurs capables de tenir durant trois semaines de course. Et à moins de 4 km de l'arrivée, alors qu'ils ne sont plus que 4 à l'avant, Primoz Roglic place une attaque. Et le belge Ramko Venepul va montrer pour la première fois depuis le départ de ce tour d'Espagne 2022 ses limites et sera dans la capacité de suivre ses rivaux au classement général. Alors que devant, Richard Carapaz est débarrassé de ses derniers compagnons d'échappée et file vers une nouvelle victoire d'étape sur cette Volta 2022. Lui, Primoz Roglic fait une excellente opération générale mais le jeune protégé espagnol Juan Aizzo va être l'équipe d'une crevaison, lui qui avait de légers symptômes au Covid-19 au départ de cette quatorzième étape. Il va donc terminer avec Ramko Venepul et perdre 50 secondes sur Primoz Roglic et Miguel Angel Lopez. Sûrement déçu de ne pas s'être exprimé comme il aurait voulu, mais reste tout de même placé au général avant l'étape Rennes de cette Volta 2022. Pour clôturer cette deuxième semaine, les organisateurs ont décidé de terminer ses 15 jours de course sans beauté avec une étape de haute montagne proposant des ascensions et une arrivée au sommet où les grimpeurs pourront s'exprimer avant une journée de repos bien méritée. On pourrait donc assister à des attaques lointaines, une grosse bagarre, dans le final entre les favoris de ce tour d'Espagne ou bien la victoire en solitaire d'avoir honteur, c'est bien sûr. C'est qu'on va bien assister à un réel feu d'artifice dans cette montée finale de 22 km 300 avec un pourcentage moyen de 10%. Cette étape de plus de 2000 mètres d'altitude proposera également l'Alto des Perchers, un col de 9 km à 7,6% de portes moyennes qui sera escaladé avant la Sierra Nevada, un col pas très long de moins de 10 km mais qui pourrait bien faire flancher certains des favoris. Nous sommes donc le 4 août au départ de l'étape Rennes de cette Volta 2022 menant à la Sierra Nevada, une ascension de plus de 22 km qui présente des terribles pourcentages à près de 15% de quoi complètement bouleverser le classement général et nous offrir un magnifique spectacle entre les leaders du général. En début de journée, une course échappée va se former avec des excellents grimpeurs comme le vainqueur du Giro 2022 de Jay Inley, du Carty, encore le double vainqueur d'étape, sur cette Volta 2022 de l'Australien Jevan qui ont décidé de passer la journée à l'avant. Et dans le peloton, c'est la formation néerlandaise Jombovisma qui accélère pour leur leader slovenne Primozoglic à moins de 25 km de l'arrivée. Sauf qu'à moins de 20 km de l'arrivée, le jeune Juan Ayuso perd le contact avec le groupe des favoris et se retrouve en compagnie du vétéran qui est l'aussi espagnol, l'inoubliable allé en Troval Verde. Sauf que l'espagnol âgé seulement de 19 ans ne craque pas complètement et gère sa montée et son effort à la manière du français David Gaudu sur le Tour de France 2022. Et c'est bien à partir de ce moment que cette 15e étape va devenir absolument passionnante à regarder avec les premières attaques des favoris avec comme on le surnomme Superman qui se dresse sur les pédales et qui va reprendre David Delacroze dans son membre de l'échappée matinale et qui va être un renfort de taille pour le Colombien. Et dans le groupe, maille rouge, c'est le coéquipier de Remco Evenepo-Louis Vervac qui fait le tempo mais le 3e du Général Henrik Maas passe à l'attaque pour reprendre 2 km plus loin le leader de la formation Astana. Alors qu'à l'avant de la course, Timmen Arendsman s'envole vers la plus belle victoire de sa carrière après avoir repris et déposé Marc Solaire. Derrière, le duo du team Emirates, Juan Ayuso et Raul Almeida ont lâché à la pédale Carlos Rodriguez et collaborent ensemble pour limiter les dégâts sur les leaders du Général. Mais dans le dernier kilomètre, après l'attaque de Roglic, le bel champ au Evenepoel ne préfère pas suivre et se mettre dans le rouge et terminer cette ascension finale tout en gestion. Et Timmen Arendsman, le vainqueur dans cette 15e étape menant à la mythique Sierra Nevada va s'offrir une victoire de prestige et rentrer dans le top 10 du Général juste derrière lui, on retrouve Miguel Angel Lopez et Henrik Maas qui se battent pour le podium final suivi du maillot poids de Gévin qui a quasiment remporté ce maillot blanc en poids bleu à moins de 5 jours de l'arrivée finale. Et le duo Primoz Roglic et Ben Conor coupent la ligne et le triple vainqueur de la Vuelta ne fait pas une séquence opération puisqu'il reprend seulement 15 secondes sur le maillot rouge et ses écarts plutôt enfime entre les principaux favoris du Tour d'Espagne 2022 sur cette 15e étape. Quel final de Juan Ayuso qui a très bien terminé cette ascension lui qui ne s'est pas affolé, qui a géré son effort en termine de voir Remco Evenepoel et qu'on s'est de presque rien en Slovéne de la Gemovisma. Il reprend la 4ème place du Général à son compatriot de Carlos Rodriguez qui lui a subi une journée galère et perd plus d'une minute prétendant au podium final à Madrid. Je pense réellement que Juan Ayuso met ses qualités hors normes en Haute-Montagne pour son jeune âge et belles prémularités lors des principaux rendez-vous entre les favoris du classement général à toutes ses chances pour obtenir son premier podium sur son premier grand tour. Reste à voir son état de forme sur cette dernière semaine et parviendra-t-il à reprendre 2 minutes sur Henrik Maas ? En tout cas, il aura à ses côtés son fidèle équipier qui pourra l'épauler en Haute-Montagne, la personne du Porto Hero Almeida. Il n'a plus qu'à tout donner sur cette fin de Volta s'il veut obtenir son premier podium sur la Volta. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'Espagnol Juan Ayuso qui réalise une belle Volta 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour déjà une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501